Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Camiran, je suis natif de St-Lean-Laure d'Alsen et je conduis la Chabaud-Legre Camaro GM Payé numéro 96. Moi, j'ai commencé à faire du karting ici, dans le cours, mais avant ça, mon père a toujours préparé. Lui n'a jamais conduit, mais il m'a toujours préparé les voitures de course. C'est comme ça que j'ai été initié au sport automobile, puis on a grandi là-dedans. J'ai commencé le karting à l'âge de 8 ans, de fil en aiguille, on a fait de la formule par après, mais c'est ça, ça a commencé dans le cours du garage de production de carassiers. On fait de la mécanique, BMW, puis aussi du débosselage de toutes sortes de voitures, mais encore plus spécifiques sur BMW. En fait, le karting, j'ai commencé à faire de la Formule 1600, des voitures un peu de type Formule 1, mais pas d'ailerons. Et là-dedans, j'ai été en 1996 vice-champion en première année, puis en 1997, qui est une série nationale, j'ai été le plus jeune champion à l'âge de 18 ans de la série Formule 1600. J'avais gagné cette année-là les deux plus grosses courses de la saison, dont Montréal, Trois-Orbières, à un âge de 18 ans. C'était vraiment gagner le Grand Prix de Montréal avec le Grand Prix d'F1, c'est le kart du Grand Prix de Formule 1. Donc ça, ça avait été quelque chose que je me souviens encore aujourd'hui. Par la suite, j'ai fait le saut aux États-Unis, même type de véhicule, Formule 2000, avec des ailerons, vraiment, qui ressemblaient vraiment à l'époque à une Formule 1. Ça, j'ai fait la Formule 2000 pendant trois ans aux États-Unis. J'ai terminé deux fois champion, deux fois deuxième vice-champion de la série. Et ça, j'ai connu des bonnes courses là-bas. Je me suis fait un petit peu un nom après aux États-Unis aussi. J'étais un petit peu plus connu de ce côté-là. Puis par la suite, j'ai été recruté par l'affilière Players à l'époque. C'était Richard Spenard qui se promenait au Canada pour trouver les bons jeunes pilotes, les espoirs. J'ai adhéré à l'affilière Players en 1999 jusqu'en 2002. Parce que des cigarettiers à l'époque, je ne pouvais pas être dans l'affilière avant en 18 ans. Donc, c'était par après. Puis après ça, j'ai fait le saut, j'ai fait le switch en course d'endurance aux États-Unis. J'avais été engagé par une équipe d'Américaine Le Mans pour faire les 24 heures de Daytona à l'époque et les 12 heures des C-Bring. J'ai roulé ma basse aux États-Unis dans cette série-là, des courses d'endurance par la suite. Puis après ça, je me suis ramené au Québec. On a roulé beaucoup avec le voiture à mon père, préparé par mon père des BMW. Et pendant plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui, mettons, ce qu'on est rendu au NASCAR. Tu sais, le fait que j'ai eu, tu sais, au départ, quand l'aventure NASCAR est arrivée, c'est ça, j'étais un petit peu en, pas en fin de carrière, mais tu sais, plus vieux un peu. Dominique Fugère m'a appelé, puis en série Sportsman, qui était un petit peu l'antichambre du NASCAR. Le gagnant de ça, au Grand Prix de Trois-Rivières, avait une ride, un volant payé par le Grand Prix de Trois-Rivières en NASCAR, Canadian Tower dans ce temps-là, parce que c'était la série Canadian Tower, ça s'appelait, c'était pas Pinty. Bon, je me suis dit, ah, OK, je vais l'essayer. Puis là, c'est la partie-là. J'ai gagné en série Sportsman. Le lendemain, j'avais un volant payé par le Grand Prix de Trois-Rivières en NASCAR, qui était avec l'équipe White Motorsport. J'ai qualifié 3, j'avais jamais touché au char, j'ai qualifié 3e. Là, c'est l'aventure, NASCAR a reparti, là, c'est comme il y a eu un second souffle à ma carrière. Puis après ça, bien, 2015, j'ai roulé avec White Motorsport. 2014-15, ils m'ont donné un volant. Par la suite, là, JC est arrivé. À l'époque, quand je roulais avec White Motorsport, moi, le commanditaire qui m'avait aidé depuis deux ans, avait décidé qu'il se retirait. Ça, c'était en 2017, en 2016. Donc, j'avais pas de commanditaire. Je voulais continuer à rouler, mais je voulais faire Trois-Rivières avec mon ancienne équipe, l'équipe de White Motorsport. Ça fait que là, c'est là que Jean-Claude était rentré à la ligne de compte. Mais un peu, bien, pas bizarrement, mais on appelle ça une longue chatte, là. Un gars connaît un gars connaît un gars que lui connaît, un tel, peut-être serait intéressé. Mais, tu sais, dans ma carrière, là, ça, je m'en suis fait dire 100 000 fois. Genre, ouais, mais OK, tu sais. Puis, cette fois-là, ça a été la bonne. C'est là que j'ai rencontré Jean-Claude. Pour la première fois, il avait commandité seulement que pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis, on avait fait quand même bonne figure. J'avais qualifié quand même bien. On avait pas fini durant... J'avais pas fini l'épreuve à Grand Prix de Trois-Rivières. Mais, tu sais, la connexion s'était faite là. Puis, Jean-Claude, elle avait trippé. Elle avait bien aimé ça. Puis, 2017, après ça, on a fait quatre courses circuit routier avec 22 Racing, Scott Stakeley. On a fait deux podiums. On a pratiquement gagné une course à Toronto que j'ai mis dans les pneus. C'est de ma faute. Mais, c'est la partie-là. Après ça, la suite, 2018, là, on a commencé la vraie... C'est la saison complète avec l'équipe de Scott Stakeley 22 Racing. Création des GM Payet, course racing. Écoute, moi, c'est un rêve de Ticu. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre équipe. Même si avec mon père, c'était un petit peu ça. Une entreprise familiale, puis une équipe, tu sais, père-fils, à moins gros niveau. Puis, moi, c'était un but d'avoir nos voitures ici, aménagées comme on voit ici. Par contre, l'investissement est là. Avec 22 Racing, Scott Stakeley, la dernière année qu'on a faite en 2019, c'est quand même très bien passé. On n'a pas eu les résultats qu'on voulait, mais je ne sentais pas qu'on pourrait aller de l'avant avec eux autres. Puis, je dirais au mois de janvier, à peu près, qu'on a commencé à entamer les discussions de ça. Puis, on a construit des voitures. C'est ça que je suis vraiment, vraiment fier avec mon crew chief, Robin Miklaski. On a fait les voitures de A à Z, ici, dans les locaux de Cameran Performance. Cette année, on a eu le temps de construire les deux voitures. Une voiture de circuit routier qu'on voit ici, puis l'autre voiture de circuit aval. La troisième, on a acheté une voiture déjà construite d'une autre écurie qui sert à une voiture de spare. C'est une voiture d'aval aussi parce qu'on fait plus de courses sur circuit aval. Donc, les voitures sont un petit peu plus endommagées comme on peut le voir aujourd'hui. Ils sont en train de faire, le duo est en train de faire les modifications après la victoire de Newfoundland avec quelques marques de pneus sur la voiture. Donc, on répare ça. Puis, la prochaine course, c'est ça. Ça s'en va de Toronto avec cette voiture-là. Mais c'est ça, pour la revenir à la conception des voitures, c'était fait de A à Z ici, sur les autres. Tu sais, la jig qu'elle appelle pour fabriquer des châssis qui est de l'autre côté. Le tuyau bing, tout le tubulaire de la voiture était fait et soudé par Robin McCloskey ici, dans les ateliers. Il y a une fierté. Puis en même temps, on ne se voit pas de cachette et on s'est mis de la pression beaucoup. GM Payet et JC, c'est du monde qui vont bien représenter. GM Payet et le manufacturier Chevrolet aussi, parce qu'on est, comment le dire, par Chevrolet Canada. Mais tout ça en sorte que les personnes qui étaient en place, Robin McCloskey, avec qui j'ai travaillé dans le temps, avec les White Motorsports, c'est là qu'on s'est connus. Je savais que lui était la personne pour amorcer tout ça. C'est la personne maîtresse dans tout ça. C'est lui le concepteur de châssis. Donc, bref, j'avais une confiance énorme en lui. Puis, écoute, on a commencé la saison à 67. On a mené 203 tours sur 250. On aurait peut-être dû gagner cette première course-là, le premier tour de roue de Payet Course Racing. On a fini quatrième. Ensuite, on s'est dérissé vers Marsport. On a bien roulé encore, on a mené des tours. Par contre, une crevaison qui a fait en sorte qu'on a fini au 14e rang, mais dans cette série-là, qui est hyper compétitive, tous les points sont vraiment, vraiment importants. Donc, même si ce n'est pas une victoire, une 14e place, ça ramenait des bons points. Après ça, on s'est dirigé du côté de Vallée-Jonction, en Beauce. Là, on a eu un doublé mémorable de Payet, le premier avec Andrew Ranger en première place, puis moi, deuxième, un podium pratiquement payé. Manquant un troisième pour avoir toutes les marges du podium. Puis, écoute, Newfoundland a la semaine passée que là, on a remporté notre première victoire. On est fiers, écoute, ce n'est pas quelque chose qui est petit. Oui, il y a beaucoup d'argent investi, mais en même temps, c'est une fierté d'avoir construit ça en peu de temps. Parce que les équipes, ça prend des années, même de regarder tout ça, puis d'avoir les voitures, parce que la conception de voiture a été quand même un gros ouvrage durant la partie hivernale. Puis, de gagner notre premier course à Newfoundland, la première course là-bas aussi. Donc, ça, ça a été quelque chose qu'on va se souvenir, c'est cette voiture-là. Donc, probablement que celle-là ne sera jamais à vendre, parce qu'elle va tomber d'amuser ça. Je comprends maintenant que le fait d'être entrepreneur et le coureur en même temps, c'est sûr qu'on ne voit pas le... C'est différent. Ça, c'est certain qu'on se met un petit peu plus de pression, parce que moi, je suis technique, un gars technique, je veux que ça marche. Puis, JC, il veut que ça marche, tout le monde veut que ça marche vraiment bien. Puis, c'est d'aller chercher des bonnes personnes. Ça, je suis vraiment bien entouré pour ça. J'ai une bonne équipe de mécaniciens puis un excellent coach. Un très bon commanditaire de l'arrière de moi, parce que tout ne veut pas si ça passe par là. Puis, écoute, non, je suis content, même si durant les fins de semaine de course, il faut que je me concentre vraiment sur mon pilotage. Donc, c'est là qu'il y a l'importance d'être bien entouré. J'ai une fille comme Fanny Brouillette qui gère l'équipe aux courses, même un petit peu à l'extérieur des courses aussi, mais spécifiquement aux courses. C'est Karel qui est là. Bref, j'ai vraiment une belle équipe en arrière de moi que justement, pendant les fins de semaine de course, je peux me concentrer vraiment à 100 % sur mon pilotage. Écoute, ce qui se passe dans le trailer, c'est quasiment notre... pas notre vie, mais la chape, quand on part pour aller aux courses, c'est le trailer. Tous les outils sont embarqués. Il y a les deux voitures qui sont en haut, les deux voitures qui rentrent en haut. Puis ici, bien là, c'est des coffres d'outils. Ils ne sont pas là présentement, mais c'est des coffres d'outils, donc c'est plein. On amène pratiquement le garage complet, on a des moteurs de sperme. On a des pièces pratiquement pour la voiture complète, en cas qu'il arrive de quoi durant la fin de semaine. La préparation d'avant-course, oui, j'ai des sportions. Ça se fait un petit peu sur le fait. Mettons que j'ai une bonne journée, bien là, je ne change pas de soulier ou je ne change pas de chandail. Mais là, on a su une bonne lancée. J'ai un nouveau chandail rouge avec une cagoule rouge qu'on a gagné à... qu'on a fini deuxième à Vallée-Jonction puis gagné à Newfoundland. Donc ça, là, c'est la nouvelle. On garde les bottres rouges avec le chandail rouge puis la cagoule rouge. C'est où je pense ça. C'est où je pense ça pour l'instant. Écoute, j'ai un coach, un ami de longue date, ça fait des années. Il est venu à la Pallée-Valente ici. Il est plus vieux que moi, vous, désolé, mais ça a resté en très bonne relation. Puis il m'aide beaucoup sur le mental, tu sais, des fois qu'on compagne des creux de vagues parce que ça ne va pas toujours bien. Là, c'est une bonne lancée. Tu sais, des fois, on a des moins bons résultats puis mentalement, c'est plus top. Donc, j'ai mon ami Bouboule qui travaille avec moi là-dessus. Ça fait pas énormément des années que je fais ça, mais je vois une grosse... Il m'aide beaucoup. C'est bénéfique, vraiment. Ça fait environ 3 ou 4 ans que je travaille avec Sébastien Boubouliné pour ça. Deux enfants. Ma fille, qui a 12 ans, 12 ans puis 9 ans, mon gars, qui a du temps passé, a commencé le karting, ça fait déjà 2 ans. Donc, je me mets le bras dans l'engrenage, là. Mais on est tellement ça. J'ai commencé le karting, moi aussi, comme on l'a dit tantôt. Puis de vivre ça avec mon garçon présentement, même ma fille, elle, elle est là, elle suit, elle aime énormément ça, mais elle ne veut pas conduire. Je sais pas pourquoi, mais elle ne veut pas conduire. Donc, je vis ça avec mon gars. Puis là, je comprends maintenant, mes parents, ma mère, mon père, tant quoi qu'ils ont passé, le stress. Parce que c'est différent quand je conduis que quand je suis sous le bord de la traque à garder mon dos roulé. L'implication de ma famille est énorme. Ma blonde, Sophie, qui me suit depuis une belle lurette. Donc, on ne voit pas nos états passés, on ne fera pas de cachette. C'est beaucoup, beaucoup de demandants. Surtout avec la nouvelle équipe, cette année, on a construit ça, puis on va pratiquer souvent. Bref, on est sur la route, sur la route beaucoup. Elle était là tout le temps. Elle m'a toujours appuyée à 100% là-dedans. Puis c'est une histoire de famille. Écoute, on est allé à Newfoundland, j'ai emmené la famille au complet, puis c'était un petit peu le cadeau de fin d'année. On est allé là-bas, puis c'est ça, ma famille, ma fille, elle aime vraiment ça. Mon gars aime ça, il aime ça conduire, lui. Ma fille aime ça, tout le monde aime ça voyager, puis c'est vraiment important pour moi d'amener tout le monde. J'aime bien ça. C'est une histoire de famille, le garage, Jean-Claude, c'est une histoire de famille. Donc on essaie de garder ça le plus intact possible. Le Grand Prix de Trois-Rivières, ça en vient le 6, 7, 8 août. Moi, j'ai grandi. Trois-Rivières, c'est une demi-heure de Seigneur-Lard d'Aston. Donc, Trois-Rivières, reste Trois-Rivières, c'est l'événement annuel pour Pilates de la région. Donc, en même temps, un petit peu plus de pression parce que je course devant, mes parents suivent beaucoup, mais amis, commanditeurs, Jean-Claude et l'équipe Payet amènent beaucoup de personnes au Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, c'est certain que ça met une pression additionnelle, mais en même temps, ça fait partie de la game, puis j'ai toujours réussi à amener jusqu'à maintenant de bien gérer ça. J'ai quand même battu le record de plus grand nombre de victoires au Grand Prix de Trois-Rivières en 2016, je pense, j'ai battu le record de M. Jacques-Bienvenu pour le plus grand nombre de victoires au Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, on est habitué un peu de rouler devant nos parents et amis. bien oui, on a des projets. Tu sais, moi, on a fait ça avec l'appui de Jean-Claude. On veut éventuellement, je veux radonner au sport. Pas nécessairement peut-être avec mon garçon. Oui, il est impliqué, il fait du karting, mais j'aimerais un peu faire un mini-player dans le temps qui recrutait des pilotes puis qui donnait la chance à l'espoir aux jeunes parce qu'il y en a beaucoup. Au Québec, il y en a beaucoup de pilotes, des jeunes qui ont un énorme potentiel puis on ne se fait pas de cachette. C'est le budget, c'est l'argent qui est un peu le nerf de la guerre dans le sport automobile puis moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai passé par là, j'ai eu des difficultés durant ma carrière à trouver de l'argent puis à continuer. Donc, si on peut redonner au sport automobile avec l'équipe, ça serait quelque chose qu'on pourrait dire une mission accomplie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.